wesh la meute bon j'avoue une vidéo sur la rentrée deux semaines après la rentrée c'est pas génial mais bon il faudrait bien se remettre des vacances en plus de ça on a totalement oublié de faire une intro du coup en cadeau voilà une vidéo de sabri qui raconte une like mon visionnage et c'est une mouette qui mange un sandwich et à l'autre mouette elle lui dit on fait mouette mouette c'est quoi la pire connerie que vous avez fait en cours la pire connerie chacun votre tour ou alors c'est à coup vous étiez plusieurs tu vois la pire connerie je suis brûlé en courant c'était quoi on les en courant t'es dur pour aller sur qui tu apprends j'ai pas je sais pas genre d'imagination c'est une imagination ouais c'était bien ou pas ça va et à la finalité c'est qu'est ce qui s'est passé personne m'a cramé j'ai réussi à être discret et t'as fini ou pas le bail non c'est en train de finir t'es pas gentil avec ton pote ça va tranquille ça se passe la rentrée ça a été comment ça on voit si tu veux c'est la rentrée donc on va parler des pires bêtises que les gens ils ont fait à l'école ça va oui ça va bien vas-y du moins la pire bêtise que tu as fait à l'école moi j'en sais moi j'étais en 6e et en fait il y avait un garçon il faisait que de me regarder du coup j'ai pris mon stylo et je vais planter d'un mâpris il avait un gros trou déjà ça commence bien t'as qu'elle était en quelque sorte j'ai un 4e il ya deux ans déjà tu commences à l'état j'ai pas l'été mon prof de musique dans le froid c'est quoi votre collège c'est quoi dans quelle ville malac malac off manac off plan tout le monde et du coup quand on laisse les conséquences j'ai fait ce que même temps j'ai 15 ans j'avoue j'ai 16 ans n'est pas si petit que ça c'est quoi la pire connerie que vous avez fait à l'école moi j'ai insulté un prof levé la main sur le prof tu l'as tapé j'ai levé la main je suis passé par dessous son bureau et j'allais j'ai lévé la main dessus t'es passé par dessous son bureau par dessus par dessus sont des mois attrapés moi j'étais gore toi c'est quoi votre plus grosse connerie prof parce qu'elle voulait me virer de court tout ça elle prend mon téléphone moi j'ai mais c'est sa fausse c'est ta faute à toi pourquoi tu es sur ton téléphone mais non mais parce que nous on a le droit au téléphone et elle a voulu faire la meuf ça donc moi je lui ai dit non frère c'est quoi cette école où tu as le droit au qui est une semaine oui non mais moi dans mon ancien lycée on s'en fiche mais bref moi mon téléphone il était dans le dans la case mais sauf que là non on a le droit au téléphone et tout je regardais ma série et tout elle vient et commence à arracher toi t'es une rageuse toi tu t'embrouilles avec des profs pour un téléphone c'est pas bien elle a une famille et tout ça se trouve tu vois et toi du coup moi j'ai rien fait je suis sage t'es sage je suis très sage tout à l'heure tu allais me dire un truc je t'ai laissé réfléchir j'ai passé à ta copine c'était enseignement c'était bah vas-y dis nous dis nous qu'est-ce qu'elle a fait les 2000 ils se tapent avec les profs tu manges pas de respect je manque pas de respect à rien fait de bizarre c'est moi j'ai insulté ma prof de connasse mais après c'était pas ma faute ça va c'est soft c'est soft c'est connoisse c'est une insulte de connasse bon en tout cas je constate un truc c'est que les plus de 2000 ils aiment bien insulter les profs ça va l'équipe bien bien comment ça se passe là c'est la rentrée ouais on achète des nouvelles baskets des nouveaux trucs ouais j'ai acheté une nouvelle casquette théma ouais t'aimes bien voir lilly ce qui a écrit liste qui a écrit vous donnez kebab donnez kebab 1 euros 99 le menu ça va sinon vous en avez rien à foutre de ce que je raconte ça se voit je vous emmerde non ça se voit tu as envie de rigoler mais toi tu méfies de moi il regarde ailleurs ça va tu as mangé tout à l'heure fait des bêtises à l'école j'ai pas d'école t'as pas d'école t'as 15 ans t'as pas d'école c'est après le bac normalement t'as pas d'école c'est pas après le brevet c'est qu'ils t'ont pas pris les lycées vous avez fait des bêtises étant à l'école bon toi on commence par toi tu as fait des bêtises au collège c'était quoi la pire une anecdote j'ai insisté ma prof et j'ai tapé tout monde tape ses profs il ya que moi j'ai pas tapé le prof pourquoi ça tu peux m'expliquer un peu dans j'avais une fille je suis vu et c'était de noter de 3 à 0 et j'ai fait n'importe quoi ce qu'on s'est dire à ma misé rau et bah j'ai fait un câble tu les gifles les profs en mode c'est eux les élèves est-ce que c'est une attitude à avoir comment tu t'appelles Inès est-ce que c'est une attitude d'avoir non ouais je sais comment mais là tout le monde me dit c'est une farce de chômeurs mais non t'as quel âge 17 ans 17 ans t'es grand la rentrée moi ma rentrée c'est pas aujourd'hui moi c'était pas hier c'est lundi et j'ai pas envie de rentrer à l'école tu sais pas envie d'entrer à l'école pourquoi c'est pété c'est pété l'école ça pue tu apprends l'alphabet tu peux me dire l'alphabet à l'envers à l'envers à l'envers à l'envers comme ça flemme regardez l'éducation française là on allait où mais toi récite moi là z q s w z r s d t w ok c'est bon tu tombe ou pas tu tombe tu respecte ou pas vous respectez derrière ou pas l'alphabet à l'envers non je rigole et du coup j'ai une question est ce que je fais des bêtises encore ça t'est déjà arrivé ça m'est déjà arrivé de faire des bêtises c'est quoi ta pire connerie voir tu t'en souviens marrant un pire connerie et un mec qui m'a raconté il s'est caché dans dessous d'une table voilà la listée dans 16e ou quoi je crois que j'avais pété en cours je crois tu sais quoi c'est un vieux truc mais comment il l'a dit d'abord tu sais il a pété genre et du coup ton paix tu l'a renommé parce que tu as l'air d'être grave fier de ton paix un pote à moi je l'a attrapé il se branlait dans les toilettes c'est plus lui qui a fait la bêtise c'est plus lui mais ça c'est un souvenir quand même assez faudra le ressortir faudra lui dire le jour où il se marie tu prends le micro tu lui dis ça tu vois quand tu lèves un toast arrête de créer on va te pichiner je coupe la caméra je vais le balais bon c'est la rentrée ça va c'est comment tu t'appelles coco cocombre coco coco oui c'est ton surnom ouais mais ton prénom c'est quoi valière comment valière un appel temps coco on va l'appeler coco on a enchanté on est avec coco aujourd'hui bien alors coco qu'est ce que tu racontes la rentrée ça se passe comment tranquille tranquille t'as commencé quand hier hier il ya de la meuf oui oui il ya de la meuf ça va attaquer comment ah je sais pas en 4 4 2 ou 4 4 4 4 4 3 direct je peux pas rien à foutre directement à 12 ouais du coup c'est pour ça que t'as fait arrêté à petit à non non c'était pour la rentrée la petite ray pour les attaquer sur le techo tu vois voilà là là tu penses tu en gères combien de l'année 0 0 ma gueule t'as payé combien t'as coups qui s'appelé dj balle pour gérer zéro main je suis en vert nous avec des coups comme ça on gère rien aussi c'est de la merde le gars c'est un flirteur timal timal il est dans la carte d'identité ça non en vrai j'ai une question c'est quoi la pire connerie que tu as fait en cours que tu es fait en cours j'ai fait c'est une tête à faire des conneries un mélange entre trevis scott et kalach non je crois c'est quand cm2 ouais cm2 tu commences tout j'avais frappé mon pote j'ai frappé sur la tête j'ai frappé à chaque fois à chaque fois un moment il s'est vraiment vénére il a voulu mettre une grosse patate sur le crâne mais je me suis caché en dessous de la table du coup la prof elle m'a viré c'est nul c'est pas une connerie ça c'est une bagarre on va dire ça on a fouetté ta prof avec la ceinture toi encore tu l'as corrigé mais toi tu l'as puni du coup comment ça s'est passé après elle a dit pardon tu faut être l'épreuve t'attends des excuses normalement ça va ils t'ont viré et là du coup tu as retrouvé une école après c'est carré c'est parfait merci éducation nationale et toi moi en gros c'est ben j'étais avec lui dans sa classe on galérait de ça tu vois les gros pétards là les bisons tout ça là j'ai fait quoi je prends un briquet dans plus t'as lui une fois genre c'est à son pote je l'allume tout ça pas sur le bureau de la prof vous êtes des bâtards elle aurait pu mourir c'est les coups vacuée toute la salle et après bah voilà mais ils ont passé c'était moi du coup mais tranquille et toi moi j'ai balancé une chaise sur la prof frère c'est quoi cette classe mais vous êtes des gars bizarres vous êtes dangereux de ouf c'est abusé frère lui il se branle lui je sais pas quoi lui jette des ciseaux tu as des anecdotes un peu des souvenirs de ce que tu as fait à l'école comme dinguerie j'avais pas un trompe de ouf à bruxelles à bruxelles tu étais à l'école là-bas moi j'étais à l'école je n'étais pas en cours de trucs de religion ni de catholique j'étais en cours de morale ok et en gros un jour le prof il a dit quoi en gros on est dans un pays libre je pourrais dire que dieu il n'existe pas et personne va rien me faire ok je sortis à la cour j'ai dit à tous mes potes qu'il a dit dieu il n'existait pas et à la sortie on l'a frappé vous l'avez piétiné à plusieurs à la sortie je les mets pas il m'avait mis à zéro du coup j'étais obligé de faire ça j'ai remarqué il ya beaucoup de gens à qui je parle aujourd'hui punis c'est leur propre tout le monde tabac ses profs sont méchants c'est comme ça ça va c'est comme les keufs en vrai en vrai tu as été sanctionné du coup non même pas vu qu'on était plusieurs ils ont pris des vidéos pour après créer des dossiers tout ça mais bon moi je n'étais plus là